Cette machine est une triuse optique. Elle permet de séparer les produits non conformes, soit pour leur couloir, soit parce que ce sont des corps étrangers. Alors on va donner les images des produits non conformes à la machine en l'ennemi montrant et ensuite elle va savoir faire le tri quand elle va les détecter. Des machines utilisant les dernières technologies, de nouveaux bâtiments qui viennent juste d'être inaugurés, vous n'êtes pas chez un leader de l'industrie mais dans une coopérative agricole. Une image qui pourrait surprendre si on ne connaissait pas le virage pris par ce modèle français et tout particulièrement dans le secteur de la noix, l'une des productions phares de la région. Est-ce parce que la valorisation est bonne que les coopératives ont pu investir ? Ou bien l'inverse ? Mode d'emploi prend la direction de la Dordogne pour assister à ce renouveau des coopératives. On est à un mois de la récolte, on est quand même très très proche de la récolte. Donc la noix, elle a atteint son calibre, le calibre est fait, elle ne peut pas grossir plus. Mais par contre, la noix est en train de finir son remplissage, le cerneau est en train de finir de se remplir. Et là, d'ici 3-4 semaines, on aura un fruit qui pourra être récolté. On voit bien la coque verte, ce qu'on appelle le brou, qui est tout autour de la noix avec sa coque. Et quand va arriver la fin septembre, début octobre, avec l'association du soleil et de l'eau, la noix va être mûre et le brou va s'ouvrir, va se fendiller, va se fendre. Et petit à petit, on a toutes ces coques vertes qui vont s'ouvrir et laisser tomber toutes ces noix au sol. Si la nature ne nous aide pas trop, on utilisera à ce moment-là un appareil qui est un vibreur. On fera passer devant un tracteur avec un appareil qui pince les troncs et qui provoque de petites vibrations pour faire tomber ces noix qui tardent à tomber au sol. On retrouve des noix dans 6 départements de la Nouvelle-Aquitaine, qui viennent souvent dans des exploitations qui ne se limitent pas à cette production avec un savoir-faire souvent transmis en famille. Là, on est sur un verger noyé, on est là où on appelle la ferme de Turnac, avec bien sûr un verger noyé de 52 hectares et une production de pamipèdes avec des oies, des canards qui sont élevés, gavés et transformés. C'est une exploitation familiale depuis 1980, un peu avant mais en possession depuis 1980. Aujourd'hui, on est à la troisième génération avec mon fils Sylvain. Ici, pas question de se préoccuper, de transformer et vendre la noix. On a déjà bien trop à faire avec les canards, d'où la participation à la coopérative Cerno à à peine 10 kilomètres de là, qui permet une valorisation d'autant plus intéressante que le verger est en bio. Pour le producteur, l'histoire s'arrête là. Il se contente d'être copropriétaire de l'outil coopératif Une Affaire qui Roule. La filière se porte relativement bien. On vient de passer quelques très belles années au niveau de la rémunération des producteurs avec des noix à plus de 3 euros de moyenne. Depuis deux ans, les courses sont tassées et donc on est plus dans les 2,30-2,40 euros. Mais ça reste encore une production bien rentable pour le producteur, contrairement à bien d'autres filières qui souffrent. Donc les filières animales, les filières céréalières, etc. La coopérative commercialise chaque année plus de 3 500 tonnes de Cerno, une tradition qui ne fait que progresser. Notre spécialité est issue de nos origines. On est dans le secteur du Sarladé où il y avait la fabrication de Cerno traditionnel. Donc on a hérité de cette formation-là. Et donc nous sommes le spécialiste du Cerno de Noix. La coopérative Cœp Cerno est une coopérative. Celle-ci a été créée en 1983. Elle a démarré avec 37 adhérents à cette époque-là. Aujourd'hui, elle en compte 480. Et ils ont à eux tous 3 500 hectares de vergers, dont 1 000 hectares de jeunes vergers plantés sur les 8 dernières années. Donc ce qui nous laisse un potentiel de développement important. L'élément clé de la filière reste l'usine de transformation tentaculaire qui vient d'inaugurer un nouveau bâtiment. Mais pour son directeur, cette nouvelle croissance n'est que le train-train quotidien. Alors nous sommes dans l'usine dédiée au Cerno, puisque le groupe a deux usines, une dédiée à la coque et l'autre au Cerno. Là nous sommes au cœur de l'usine Cerno, dans la zone de conditionnement, là où on va reprendre les produits finis avant conditionnement, avant qu'ils ne soient expédiés. Sur ce site travaillent environ 25 personnes. Donc l'ensemble de l'usine a été, la première étape a été construite en 1998. On a connu 3 agrandissements. Donc aujourd'hui elle était de 3 000 m², et aujourd'hui elle fait 6 000 m², avec des agrandissements successifs. Donc l'usine est organisée suivant une marche en avant, avec la réception d'un côté, le stockage, la reprise des matières premières, la mise à niveau, le tri manuel, le tri optique, l'ensemble des tri de produits, et le conditionnement au final avant d'être expédié. Une maîtrise de toute la chaîne, qui contribue directement à la valorisation financière du produit. Y a-t-il une limite à cette croissance continue ? Apparemment pas tant que nous mangeons des noix. Sous-titrage Société Radio-Canada